Musique Musique Vous avez déjà commencé à détruire, c'est la mobilisation sous place qui a fait que bon, il y a des tracteurs qui parmi, hein La protection de biodiversité, l'emploi, pour régulier, c'est pour ces cas-là, il y a des formes, des formes de boutanique très très fort, on va dire Musique Belle bonjour tout le monde, c'est Fanny Woy avec vous pour En Simen et puis la Sopama En Simen et puis la Sopama, c'est une émission qui est faite sur ZOOP TV, on remercie ZOOP TV Donc nous disons dans cette émission ce qui se déroule dans la semaine et même voire dans le mois Et puis on apprend aussi, c'est l'occasion aussi d'apprendre sur ce que c'est que la biodiversité, ce que c'est que l'écologie Ce que c'est que le vivant, autrement parler de l'eau, donc on aborde plusieurs thèmes Et aujourd'hui j'ai comme invité alors Marcel Bourgade, donc je vais le laisser se présenter parce qu'il est présent ici pour plusieurs organisations Oui, je suis à la fois membre de la Sopama, comme tout le monde le sait au niveau des auditeurs de ZOOP TV, des téléspectateurs Je suis aussi membre d'autres organisations, d'autres associations disons, plus localisées au niveau de Saint-Anne Comme le comité de sauvegarde des Salines, le comité de sauvegarde des Salines Et donc j'accompagne beaucoup d'associations, je suis président du CD2S Le CD2S Carreille bien du développement du RAB Solidaire Et il y a d'autres associations comme Biosphère Et je suis dans un mouvement qu'on appelle le mouvement, enfin un esprit comme on dit, NOUMLA Donc qui sont en fer de lance au niveau de l'opération de la grande des Salines de renaturation Donc à ce titre que j'interviens aujourd'hui Et donc ça aurait pu être Mariam, ça aurait pu être Céla, ça aurait pu être Jean-Michel que le salue Ça aurait pu être Mathilde, ça aurait pu être Jérémy Ils vont se reconnaître, il y a beaucoup de gens qui ont participé à cet élan On a enclenché donc au niveau des Salines pour la renaturation, disons globale du pays Ok, je te remercie Donc comme vous imaginez, on va parler de deux sujets aujourd'hui Donc avec Marcel Bourgade en première, on va aborder le premier sujet qui est Alors il dit la renaturation du littoral Et moi je parlais de reboisement, donc il va nous expliquer c'est quoi la différence Les nuances Les nuances Et puis tu vas nous expliquer ce que vous faites en ce moment au Salines Et puis ensuite on parlera du procès des sept militants anticlordécones Qui ont effectué le boycott à Océanis le 23 novembre 2019 Qui a eu lieu le 16, donc le procès a eu lieu le 16 novembre 2022 au tribunal de grande instance Donc on va aborder le premier sujet Donc on aura des images qui vont apparaître au fur et à mesure Ce sera l'occasion aussi de pouvoir commenter les images qui apparaîtront Donc reboisement, renaturation, je le dis bien C'est quoi la différence ? Quand on parle de reboisement, c'est des endroits qui étaient boisés, qu'on reboise Qu'on n'a pas modifié fondamentalement pour qu'ils puissent être reboisés C'est-à-dire que la terre est restée dans sa vocation de bois Boisé Mais là, on a affaire par exemple à la grande Lens des Salines C'est là que je vais prendre l'aspect historique du littoral des Salines De Lens-Moustiques pratiquement jusqu'à la pointe des Salines Alors je rappelle que les Salines se trouvent dans la commune de Sainte-Anne Au sud de la Martinique Au sud-est de la Martinique, la péninsule de Sainte-Anne, du sud-est Donc c'est un ensemble de plages, les Salines déjà Quand on dit les Salines, il y a un, deux, trois, au moins quatre plages Et même cinq C'est un vaste domaine Des plus anciennement demeurés émergés de la Martinique Et c'est là qu'on trouve en fait des fossiles de coraux Donc on a un sol, disons, on appelle ça les mondes calcaires Donc c'est du, dans le sous-sol, il y a des massifs de coraux fossilisés Et ce sont des mondes qui se sont constitués, non pas volcaniquement, mais tectoniquement Ok Voilà, et tout ça est imbriqué avec du volcanisme aussi Pour la suite, il y a ce qu'on appelle la lagune des Salines Plus connue sous le nom Étan, malheureusement, mais c'est une lagune Et on a des plages Donc tu l'as dit, sept plages C'est ça, sept plages Non, il y en a, disons, autour de l'étang, disons Autour de l'étang, on a L'Anse-Apouine La Granance des Salines Alors L'Anse-Apouine, il y a deux noms Il y a L'Anse-Apouine et Saline-Grande-Terre Mais c'est la même plage Elle forme Le V, disons Et puis, il y a la Granance des Salines Qui est le long d'une dune Comme d'ailleurs La Saline-Grande-Terre Et l'Anse-Apouine, c'est une dune Et après, on a une pointe Entre Salines-Grande-Terre et L'Anse-Apouine On a la pointe des Salines Où il y a, tout le monde voit Qu'il y a le poste des douanes Et puis, en face de L'Anse-Apouine A la pointe de L'Anse-Apouine et Salines-Grande-Terre On a l'île Cabri Où il y a le phare Il y a un phare Et tout ça, c'est en relation avec La lagune qui est derrière Et il y a des dunes de sable Qui constitue la Granance des Salines Où il y a le problème Fortement de l'érosion Mais qui n'est pas seulement là Et on a la pointe Catherine On a une plage Qui est la petite Anse des Salines Il y a une petite Anse des Salines Il y a une grande Anse des Salines Petite Anse des Salines Et il y a une autre petite plage Entre l'Anse-Meunier Et ce qu'on appelle l'Anse-Moustique En fait, le fond-moustique Et tout ça est surplombé Par des mornes calcaires Donc on a un petit peu le décor Et tout est en interdépendance Du fait même de la lagune Parce que la lagune Irigue tout en eau Et elle puise son eau aussi Par osmose Et par deux canaux Qui sont Disons en surface Qui alimentent l'étang Le dit étang Que je préfère dire lagune Ok Donc ça c'est le contexte géographique De Salines Historiquement, ça qui s'est passé Dans les années Au début du Du 20ème siècle Au tout début du 20ème siècle Ils ont construit une route Dite nationale Toujours La route qui menait Pour Aller au Poste des douaniers Sur le chemin des douaniers Ils ont construit une Disons Qui longe L'entrée de fonds moustiques Qui passent sur la plage Les plages donc De l'Anse-Meunier Où il y avait On faisait du sel Donc il y avait Un embord commandeur sel Là aussi Il y avait des marais salants Ils sont passés donc A la petite Anse-Meunier Et Ils sont passés Par la poète La pointe La route La route La poète Catherine Et Arrivés sous la Grande Anse-Meunier Sur la dune Donc la route A été faite Sur la dune C'est-à-dire une dune C'est des sédiments Qui s'accumulent Par le mouvement des eaux Entre La lagune Et la mer Donc Déjà C'est une problématique De faire cette route-là Là Maintenant C'est un bois boisé C'était d'une boisée Et il se trouve que Avec Ils avaient des boisés Pour faire la route Ils ont des boisés Non seulement des boisés Mais ils ont Changé la nature du bois C'est-à-dire Il y avait des palétuviers là Il y avait des résignés Il y avait des Il y avait des arbres Endémiques disons De la zone Alors il faut savoir Que par exemple Dans les bois Petrifiés Qu'on trouve dans la Savante des Petrification Qui n'est pas loin Ça fait partie des salines La Savante des Petrification C'est le conlongement Qui va vers Baham La pointe Baham Et l'Astrabot Comme on dit Donc Là on trouve Des roches Fossilisées Des fossiles De bois Du bois silicifié Disons De Gaillac Un arbre On appelle Gaillac Voilà Des arbres Qui étaient là Depuis des millions d'années Qui se sont fossilisés Dans la Savante des Petrification Et le Gaillac est toujours là Sainte-Anne Le Gaillac est sous les monts de Calcaire Endémiques De la mort émique Donc on a un Gaillac endémiques Qui est là C'est un exemple Donc il y avait des arbres Disons Donc lorsqu'ils ont fait la route Ils ont déboisé Tous ces arbres endémiques Et ils ont Fait la route Passé D'autres arbres Ils ont emblayé Aussi Des certains endroits Parce que là Il y avait un passage d'eau En fait A l'origine Ça ne se fait pas On se pose quand même toujours Mais Arrivé à la pointe des salines Et Il y a eu Avant que ça devienne Disons Une Une plage Emblématique Touristique Il faut savoir ça Beaucoup de gens ne savent pas ça Les Ordures ménagères Les déchets ménagers Disons C'était Avec une décharge Au niveau De la pointe des salines À la pointe des salines Il y avait une décharge La pointe des salines Côté Lensaprune Donc Si on fouille là On va retrouver plein de déchets Des années Disons Des années 50-60 Années 50-60 Bon il y avait encore Trous de plastique Trous de conserve C'était tous les déchets De marins Saint-Anne Qui arrivaient là déjà Donc c'était considéré Comme un lieu de dépotoir Bon Imaginez ça maintenant C'est inimaginable Mais ce fut le cas Des décharges D'ordures Comme nous en serons Comme Non plus petit disons Au saline Ok C'est qu'il faut savoir ça Donc Dans les années 60 Il y a eu La politique touristique Et qu'est-ce qui s'est passé Avec l'ONF On a changé la nature Ils ont coupé des moceaux lignés Il y avait des moceaux lignés aussi J'ai vu sous la lagune Et ils ont introduit Des cocotiers Des cocotiers Des paniers Ils ont introduit du catalpa Le catalpa n'est pas endémique Catalpa Et pourquoi ils ont fait en effet de catalpa ? On le confond souvent avec le moceau ligné Et pourquoi le catalpa ? C'est un nombre qui peut s'adapter là Mais c'est un nombre qui vient de l'Asie du Sud-Est C'est tropical mais pas de l'Amérique Donc Ils ont introduit de l'amandier Ils ont introduit du fil à eau Et pas seulement là Mais il n'est pas de... Non il n'est pas de l'Amérique Il n'est pas de l'Amérique Donc ils ont introduit des espèces Pour Pas seulement aux Alignes Pour des intérêts De paysages touristiques Paysages touristiques Avec plage Alors Il y a eu aussi une politique Pour éviter que les patates bordées Mais en soit là Que le chien d'en soit là Mais eux ce sont des espèces endémiques Des espèces endémiques Qui sont naturelles à la plage Elles rampent au sol Voilà Qui tiennent le sable etc Donc voilà Mais elles ne sont pas un peu envahissantes Non Elles sont naturellement là Ce qui croise aussi Des espèces endémiques Envahissantes C'est des espèces introduites Qu'il faut s'y voir Comme on dit Les amandiers Ça va vite Les amandiers Ils retiennent quand même le sol Il y a aussi la sensé viria T'as une plante Qu'on retrouve dans la zone T'as une langue de belle-mer Comme on dit Qui est classée maintenant Exotique envahissant Parce que ça En fait ça fait une barrière Et la langue belle-mer A été importée Aussi oui Ça vient d'Afrique Donc elle Elle empêche en fait Depuis des millions d'années Que les tortues le font A venir aussi facilement Elle crée une barrière En fait c'est ça Elle crée une barrière Donc surtout à l'Anse Moustique À l'Anse Meunier Donc voilà Voilà la situation Et il y a des dispositions Maintenant qui sont prises Contre ces espèces Envahissantes Et malheureusement Alors historiquement Qu'est-ce qu'on peut dire C'est qu'il y a Plus de 10 ans L'ancienne municipalité De Sainte-Anne La précédente Celle de Grave-Saint-Malsa Avaient œuvré Pour faire Une autre voie À double sens Pour ne pas circuler Ah c'est vous mettre De l'eau quoi De l'eau de mer Donc Et ne pas abîmer La lagune Et fermée On avait fermé aussi la route Et malheureusement Qui a été réouverte Par une action Des campeurs Accompagnée par l'ONF Quelque part Ah oui Même si c'était l'ONF Qui avait mis la barrière Avec la municipalité Mais c'est l'ONF Qui est responsable De ce site Alors Juridiquement C'est un site Alors il y a eu aussi Avec la région marathinique Les routes nationales Comme les routes départementales Dites départementales Sont passées Sur Le domaine de la région Et la région A transmis tout ça Maintenant c'est le domaine De la CTM Donc là Là on a le problème Actuellement là Au niveau de la grandance Sous la dune Le chemin Qui passait A près de la plage Où l'eau Monte depuis des années On a signalé ça Au niveau Des écologistes La Sopama Le CD2S La montée des eaux Et L'érosion De la côtière C'est-à-dire le trait de côte Est en train De 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 Là où il y avait Une frange de forêt Elle n'est plus là Donc il y a eu Des aménagements Qui ont été détruits aussi Par la montée des eaux Donc Pour fournir ça maintenant Il s'agit vraiment pas De laisser une route là Sous la C'est réglé Il s'agit pas non plus De mettre des roches Comme on a vu dans le monde entier Où ça a des expériences Qui sont faites Mais les roches Elles permettent pas Justement De protéger le littoral Non C'est-à-dire On a C'est démontré maintenant Que les roches justement Aggravent le problème Et mettent le problème ailleurs C'est-à-dire ? C'est-à-dire Au niveau de On voit ce qui se passe À Grand Rivière Lensablement Lensablement Se fait ailleurs C'est-à-dire La plage ne fonctionne plus Comme elle a fonctionné Or Là justement Ce qui est reconnu maintenant Au niveau international C'est d'utiliser les écosystèmes De justement Renaturer Ok D'où le terme Renaturation Renaturation C'est-à-dire Remettre des espèces Qui vont avec le lieu Qui ont toujours En fait Depuis des millions d'années Font le fonctionnement du lieu Donc Au mieux Ce seraient des palétuviers Au mieux Ce seraient des Des cocolobas C'est-à-dire Les résignés Bordemers Il y a plusieurs cocolobas La famille des résignés Mais il y a le bois rouge Il y a le Ce qu'on appelle Le cocolobas choisi Est-ce qu'il est possible De mettre des arbres Qui poussent plus vite Que d'autres Alors Il y a des arbres Qui sont Qui vont plus profiter Ce qu'on appelle Le bois flambeau Le griff chat Il y a ce qu'on appelle Aussi L'olivier bordemers Toutes associes Des espèces endémiques Bon Il y a quelques Monsernes qui restent là Bon Il y a du poirier L'eau ne fait pas Beaucoup de poirier Mais vous ne plantez pas Des monsernes Ça peut rentrer dans les cordes Mais vous Pour l'instant non Pour l'instant non Mais il y a des monsernes Là on va essayer De les démultiplier Et on va essayer De démultiplier aussi Les Les Cronocorpus C'est-à-dire Les Mangliers Mangruis Tu parles chinois Pour moi Mangruis La mangauve Alors il y a la mangauve Qui est là On va essayer De démultiplier Donc aussi Les oliviers bordemers Qui sont là Pour Renaturer la plage Bon Il y a des herbes Qu'on trouve là aussi Naturellement Bon Il y a le patate-bord de mer Qu'il faut la remettre là aussi Le chien dedans etc Donc On va renaturer cette plage En déchaussant La chaussée Qui avait été constituée Avec Donc du matériau A la fois de Sainte-Anne Mais aussi Venu du nord Mais on a vu On voit dans les images Quand même Que J'ai emmenées Que On voit des machines Donc là on voit Effectivement Que c'est marqué Que la mairie refait Non justement Alors là justement Le littoral Elle refait la côte du littoral On voit qu'il y a une machine au fond Donc Qu'est-ce qu'ils font là ? Je vais expliquer l'image Ce panneau C'est un panneau Qui exprime justement L'illégalité De la situation Au niveau de la mairie Nous sommes là Sur un domaine de la stratégie C'est de l'illégalité C'est pas de la légalité De l'illégalité Ok C'est-à-dire Il a annoncé des travaux Il a commencé A mettre des grosses roches Pour faire Ce qu'on a Ce que j'appelle Le rochement Un malicone C'est-à-dire A terme Il n'y avait plus de plage Il allait mettre des roches Pour Comment dire Insister Pour maintenir la route C'est ça qu'il faisait Ok Et c'est ça qu'on a stoppé C'est le maire De la commune Le maire Le maire Cétan Qui était déjà Dans une logique De maintien de la route Anciennement national Pour faire passer des voitures Et garer des voitures Donc là On voit effectivement Non à l'urbanisation Des salines Voilà Le chantier De renaturation Donc oui à la nature Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si On avait laissé le maire faire Sur un domaine Qui n'est pas Sur le ciel C'est-à-dire le domaine De la CTM La CTM paie l'ONF Pour faire ce qu'elle a à faire là Donc c'était pas le cas Le maire s'est permis De faire n'importe quoi Comme on dit là Et de faire des illégalités Des travaux Qui demandent De grosses autorisations Nous sommes un site classé Les salines C'est un site classé Un grand site classé Nous sommes pas loin d'une zone De classement international Reconnu Ramsar C'est-à-dire la la ville C'est l'Amérique Qui a mis une petite Délimitation Non ça C'est l'acidération D'Amérique Pourquoi ? Parce qu'il y a Effectivement C'est du ressort Du préfet aussi De veiller à la sécurité là Et comme il y avait Un problème de circulation automobile Ils disaient De faire attention A l'érosion Mais ce n'est plus Là ce n'est plus d'actualité Puisqu'on a fermé On a réussi à aller faire À le bête Qu'il faut fermer ça Il n'y a plus de route là maintenant Pour aller Il faut que nous y allions À pied Tu vas à la plage Nous sommes sur la plage Donc la circulation La circulation des véhicules Elle était dite sur les plages Donc la renaturation C'est remettre En fait Là où ils ont mis Malheureusement Une urbanisation Une urbanisation Une route De remettre Redonner à la nature Ses doigts Renaturation C'est-à-dire Redonner à la nature Ses doigts au mieux Donc c'est pour ça Qu'on cible des espèces Endémiques Endémiques là Au sens de la carrière orientale Et même de l'Amérique du Sud Et des plantes Qui sont disons Indigénisées En Martinique Qui vont tenir Comme elles peuvent Et vont ralentir Un phénomène d'érosion Alors tu disais tout à l'heure là Au mieux c'est de pouvoir Planter des maugliers Pour pouvoir vraiment Faire face À la montée Des eaux Donc tu disais tout à l'heure là Que Pour pouvoir faire des travaux Il faut des permis Et là Des autorisations Des autorisations La mairie a des autorisations Non Mais qui donne les autorisations Non il n'y a pas d'autorisation L'état français C'est le préfet C'est l'état français Et même pas le préfet De remonter même au niveau ministériel Aux salines là Puisque c'est Classé Grand site Ok Prenne aussi Tram ça en international Il faut même informer l'international Qu'il y a des problèmes là Donc quand il y a une dune Avec une lagune derrière La mer Et que c'est boisé Là les recommandations internationales Dissent de boiser au maximum Encore Ok Donc c'est boisé En fait Le mouvement du sable Le sable n'est pas fixe Le sable Le sable se Comment dirais-je Se déplace Donc Quand on met des arbres Qu'on renature La dune a tendance Si la mer monte A aussi monté Donc Ça suit le mouvement De la montée des eaux Donc ça va ralentir Un phénomène Si on On renature Avec des espèces endémiques Comme l'on dit Si on laisse la route Et si on veut faire Techniquement une route C'est possible C'est effectivement Ce que le maître Sainte Anne Complètement dans l'illégalité Faisait Essayer d'engoucher Mettre des wash Mettre des ghost wash Et faire un truc Comme Le malicone de Fort-de-France On t'appelait Le malicone de Broude-Mer Comme le malicone à Cuba Donc on fait une route Et puis la mer bat dessus Et puis Le sable va ailleurs Donc est-ce que ça C'est ça qu'on veut faire A la grandeur des salaires On peut garder ça Ou bien est-ce qu'on veut Que les tortues Continuent à venir là Parce que les tortues Ne pourront plus Prendre ce type de site Elles ne pourront plus déjà Ok Puisque c'est la route Quand elles viennent Sur la route là Elles n'arrivent pas A crever la chaussée Ok Ben oui Donc là il faut qu'on tire la chaussée Les crabes même non plus N'arrivent pas à faire des trous Donc là On a commencé On voit que les crabes Reviennent déjà Le fait qu'il n'y a Même par trois semaines Que les boîtiers ne viennent plus Les crabes essaient de revenir déjà Pour essayer de faire des trous Au pied des plantes Qu'on met en terre Et donc en fait Bon On va regarder quelques images encore Et Tout à l'heure là On parlait de reboisement De boisement De renaturation Je ne sais pas si je dis bien le mot Et On parle de naturaliser Un arbre C'est-à-dire Par exemple Bon Un arbre qui n'est pas endémique À la Martinique Et bien Au bout d'un certain temps Non on est indigène 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 Il devient indigène Pour qu'il soit légalisé Non Il a un statut d'indigène Tandis que Il s'est adapté au pays Il a été amené des fois Mais il n'est pas envahissant Soit les Taïnos Depuis l'époque des Taïnos Il est en équilibre Avec le reste Il ne devient pas envahissant Espèce envahissant Voilà Il s'est adapté À l'écosystème À l'écosystème Et il ne fait pas de tort À l'écosystème Il ne fait pas de tort à l'écosystème Qu'est-ce qu'on a comme plantes Exemple Alors justement On a des plantes Comme le Woukou par exemple À Port-Amérindien Le coton Qui était déjà là Bien avant Les colons Les colons Avant Christophe Colomb En tout cas Alors Christophe Colomb On a trouvé des champs de coton À Guana Ani Au Bahamas Ce qu'on appelle les Bahamas Quand il a débord Auquel achet les Taïnos Il a observé Que les Taïnos Cultiva le coton Pour se faire des textiles Donc c'est un fait Le coton était déjà En Afrique Quand on est arrivé Or le coton C'est une plate originaire D'Amérique du Sud C'est comme la rada Donc le coton C'est un indice Encore Que les occidentaux Et disons Font planer un mystère Comme si c'est un mystère On ne connait pas En fait Ils savent très bien Que l'origine Par la biologie moléculaire C'est l'Amérique du Sud Mais beaucoup de gens Pensent que le coton Vient d'Aine Et la plante était déjà En Aine En Chine En Afrique En Amérique Et partout en Amérique Pour les Taïnos Les Amériens Ils avaient des dates de textile En coton Donc le coton Il était très rare en Europe Par contre Et c'est avec la colonisation Que le coton Est vraiment arrivé en Europe Pour le travail Mais donc ça veut dire Le coton C'est un C'est un élément Qui dédie Le discours De En fait De la colonisation Qui veut que Tout est arrivé avec l'Europe Et tout est parti Les bienfaits de la colonisation Ça veut dire qu'il y avait Du contact Déjà Humain Bien avant Bien avant ça Entre l'Afrique Et l'Amérique Et l'Inde Et l'Afrique La Chine Et l'Afrique La Chine La Chine Et l'Inde Etc C'est ça Voilà Donc c'est un élément Dix Alors on va avoir Juste une petite vidéo Qui dure quelques secondes C'est une sorte de pub Voilà Pour Comme l'Arada d'ailleurs L'Arada aussi L'Arada qui peut être sacré Pour les Yoruba Et qui est une plate d'origine Sud-américaine Ok Ok Donc on regarde Juste une petite vidéo Pub Pour montrer ce que vous faites Sur les salines Et puis on retourne sur le plateau Donc il a eu le problème Pour dire le mot effectivement Alors Pour les personnes Qui souhaitent vous aider Que faire ? Quand est-ce venir ? Et comment faire ? Allô On est en train de s'organiser Pour donner le relais En fait Quelque part aux autorités Qui devraient faire ça C'est-à-dire nous sommes des On donne Si on veut le tempo On a fait les premiers soins Disons Les premiers soins Les gestes de premiers secours Des salines Mais c'est pas à nous Qui allons mettre Nos petits moyens Mais bien qu'on a déjà investi En termes de De plantes De plantes De plantes De plantes qu'on avait mis Dans des pépinières Les pépinières De l'association Biosphère De monsieur Loumango Et le CD2S aussi Avec monsieur La pépinière De monsieur Malsa Donc on a eu des plantes Grâce à ces pépinières Et on a eu quelques apports De particuliers Qui ont amené aussi des plantes Donc Mais c'est pas à nous De Avoir des engins minutieux En fait Pas de gros engins Pour pouvoir Enlever Toute la roucaille Toute la caillasse Et laisser le sable Pour que les tortues On vienne prendre Donc ce sont les travaux Qui vont prendre Du tort que ça va prendre Il faut tamiser Tout ça Pour séparer Les roches Qui ont été à prendre Donc c'est un travail Quand même assez conséquent C'est le travail Donc en fait Vous êtes les premiers Vous êtes les secouristes Vous avez donné Les premiers secours Mais est-ce qu'on peut quand même Les gros moyens de l'hôpital Voilà Et comment faire Pour que les urgentistes Arrivent Alors Et l'ONF Qui ont commencé déjà A suivre ce qu'on fait Puisque Ils ont commencé déjà Il y a Après 15 jours Même plus de 15 jours Par fermer la route Donc ce n'est plus une route C'est une victoire Ce n'est plus une route Et les automobilistes Sont obligés de passer Et de se stationner Autre part Et il y a la voie à double sens Qui mène toujours À la saline grande terre À la pointe des salines Donc Les problèmes vont se poser Mais nous On veut être associés Quand on dit nous C'est nous là Nous là La sopa mort Le CD2S Association biosphère On veut être associés A toute évolution Des choses Sur les salines Pour sauver les bobos Et puis protéger Notre vénement Avec la nature Puisqu'on sait Que l'ONF Dans le passé A commis des zéros On peut les réparer Voilà Réparer des zéros Et c'est maintenant Qu'il faut les réparer Parce qu'attendre 3, 4, 5 ans Ce sera trop tard Nous sommes dans l'urgence Et il ne faut pas donner du temps au temps On n'a plus le temps De donner du temps au temps Donc A bon entendeur Salut Ceux qui doivent être Les responsables de ce site On demande Donc la CTM Il y a eu des courriers Qui sont partis L'exécutif de la CTM Et aussi le président De l'assemblée De la CTM Il y a le député Nadeau On l'a vu dans les photos Du comité De la commission En fait grosso modo Environnement et écologie De la CTM Ce n'est pas le nom exact De cette commission C'est lui donc Qui a aussi écrit Officiellement Et jusqu'à présent Pas de réponse Ok Donc il faut Faire les choses bouger Et il faut que La CTM En fait Donneur d'ordre A l'ONF En fait Nous réunissent Ok Que la CTM Prenne le tour Par les courants Ok Merci pour Ce sujet là Donc c'est très intéressant Mais on peut Quand même Descendre Planter son arbre Faire sa petite photo Oui Alors en général On est déjà Mettre la main Comme on vous dit C'est des arbres Des espèces endémiques Parmi lesquelles C'était là Qui vaut mieux Ah mais pas vaut mieux Qu'il ne faut pas Faut pas mettre N'importe quoi Tout à fait On a entendu ça Voilà Comme il ne faut pas Faire comme l'ONF A aimer Du fil à eau Et le fil à eau Qui vient de Cuba Mais qui n'est pas adapté Et qui n'a rien fait Contre l'érosion Par exemple Je donne un exemple Sur l'île Sète Aubin Où c'est un île Qui est très érodé Il y a eu une expérience De l'ONF Et les arbres Sont toujours là Malheureusement Et ça a desséché le sol Ça a acidifié le sol On voit que le fil à eau Ce n'est pas un arbre Adapté pour nos forêts De la Martinique Ok Merci Alors on va passer Au deuxième sujet Qui est le procès Qui a eu lieu Le 16 novembre Au tribunal de grande instance Des sept boycotteurs D'Océanis Qui sont des militants Anti-chlordécone Je voulais d'abord faire un peu Donner un peu l'historique Des choses Pour savoir Comment on est arrivé là A des procédures A des procédures Au sud Les militants Qui luttent Pour la préservation De l'humanité Et de tous les vivants Donc en fait En fait Il s'agit en fait D'un écocide Et donc aussi Entre temps D'un génocide Puisque qui dit écocide Par l'interdépendance Crée un génocide Génocide c'est L'humain L'écocide c'est L'écosystème Les faunes, flores Tout ce qui permet L'humain d'être là Voilà Donc en fait Donc il y a eu Depuis tout temps En fait Depuis tout temps Depuis l'arrivée des colons En Martinique Donc on va voir Sur l'image 1 On a vu qu'il y a Depuis l'arrivée des colons Une exploitation humaine De l'esclavage Voilà Et de cette exploitation Humaine Qu'ont effectué Les colons Donc sur l'image On voit La vente de personnes Humaines mises En esclavage D'enfants Voilà Donc un enfant Vous voyez comment On le tient Donc la scène N'est pas facile à voir Et aujourd'hui En plus d'exploiter Les êtres humains Ils exploitent aussi Tout ce qui est le sol Tout ce qui est Agriculture Élevage En fait Ils exploitent tout Ils se disent Ils se disent Ils Ce sont les colons Les créoles Ils exploitent tout ce qu'ils ont En phase 2 Et au profit économique Et de pouvoir aussi Et donc ils ont créé Chez nous en Martinique La monoculture De la banane Mais il y avait aussi La monoculture De la canne à sucre Il y avait A l'époque aussi Il y avait les ananas Qu'est-ce qu'il y avait encore Dans les années 1900 Les années 1900 Disons 50 Il y avait toujours De la canne en quantité Ils ont commencé A faire beaucoup de bananes Il y a eu l'ananas aussi Des diversifications Dans leur culture D'exportation Voilà Culture d'exportation Mais bien avant ça La monoculture Qui a servi à faire du coton Pour les manufactures Il y avait le cacao Il y a eu du cacao Il y a eu du café Et les français Ils étaient réputés Pour les caféiers Les français Quand ont été chassés De Haïti Quand Haïti Devenait Haïti Ils ont été à Cuba Tabac aussi Il faut savoir Qu'à Cuba Elle est de la jeunesse Mais nous on faisait du tabac Aussi Oui il y a eu du tabac Donc à Cuba Les premiers Enfin les gants Les premiers Les premiers Les français Qui ont été chassés De Saint-Domingue Enfin de Haïti Devenu Haïti Ils se sont installés À Cuba Et quand Il y a eu Les premiers combats Pour l'abolition De l'esclavage À Cuba Dans les années 1870 1880 Les 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 Enfin les Les indépendantistes Et les Anti-esclavagistes Cubains Ont attaqué Des habitations De français Ça a commencé Comme ça Dans le sud De Cuba Ils n'en réalisent pas Mais Les français En tant que béqués Quand ils n'ont Plus Ils n'ont Plus Ils n'ont Plus Plus Se retrouver Donc A Haïti Ils se sont réfugiés A Cuba Et à Cuba Même Je soupçonne Le fait que Même C'est aux Etats-Unis Comme A Cuba C'est 1880 1867 Les Etats-Unis 1880 L'abolition De l'esclavage Et à l'abolition De l'esclavage En 1848 En Martinique Ouadou L'esclavage Est interdit Et on interdit Aux béquets D'avoir des esclaves Donc il y a des béquets Qui sont partis Là où on pouvait Toujours Et ça a duré Il faut savoir ça Ça a duré à Cuba Et ça a duré Aux Etats-Unis En Louisiane La Louisiane qui était française Jusqu'à ce que Napoléon Après que les Haïtiens L'ont battu Il serait obligé De céder La Louisiane Aux Etats-Unis C'est ça Exactement Donc en fait Comme on voit Ils exploitent Ils envahissent Ils colonisent Ils dénaturent Ils se polient Ils dénaturent partout Où ils vont Ils dénaturent Et donc la monoculture C'est une exploitation Justement Une pratique Coloniale et créole Qui détruit Tout un système Économique Naturel Il dénature Voilà Il dénature Comme on parlait Tout à l'heure Il dénature complètement Tout ce qui touche Alors Lorsqu'ils font De la monoculture De la banane 70% De l'export Qui est fait En Martinique C'est de la banane Aujourd'hui Qu'ils exportent 70% D'exportation Se fait C'est la banane Et un conteneur De banane Qui part Paye Un conteneur Qui arrive Et le conteneur Qui arrive Arrive dans Les centres Commerciaux Et les centres Commerciaux Dénaturent Notre culture Nos traditions Par exemple Bientôt à Noël On verra des sapins De Noël Bon en plastique Mais des sapins De Noël Qui viennent De là-bas Pour que les Martiniquais Puissent les mettre Dans leur maison Il y a même des bûches J'ai déjà vu Des bûches En bois Qu'ils vendent Dans les centres Commerciaux Donc en fait Les centres Commerciaux Modifient Notre 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 mode Notre alimentation Et c'est pour ça Qu'on voit Qu'il y a de plus en plus De personnes Qui ont de diabète De tension Parce que les aliments Ont trop de sucre Ont trop de sel Et puis Donc en fait Ça détruit Notre santé Ça change Ça s'envoule Tout Tout notre être En tant que Martinique Tout l'équilibre Qu'on a constitué En tant que peuple Déjà Qui était déjà Sous oppression Esclavagiste Et oppressé Culturellement aussi Parce qu'en fait En tant qu'Africain Déporté Et les Taïno Qui étaient là Qui ont fait corps Avec les Africains Pour constituer Ce qu'on est Là nous sommes Dans une phase Toujours de colonisation C'est toujours la colonisation Pour démentibuler Ça Démantibuler Comme on dit Il y a Démantibuler Il y a Déchouqué Il y a Faire Sanouye Faire choual papaye Faire Il y a Faire sanouye Faire choual papaye Ça veut dire quoi ? Chépi Comme c'est du 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 Marotiniquais Et de l'Haïtien aussi Ok Donc Je ne connaissais pas Ça Ça nous fait fondre Ça nous fait Ça nous déchique Ça nous détruit Ça nous décompose On n'a plus d'identité C'est ça Chal papaye Chépi C'est ça Ok Alors Et Donc Pour continuer Dans l'historique Donc il faut savoir Que l'Europe Consomme 6,7 millions De tonnes De bananes Par an Et en Martinique Les créoles Donc à l'image 4 Les créoles Défendent Justement Se défendent Bec et ongles La culture De la banane Pour Qu'elle puisse Pour que Pour que la banane dollar Ne puisse pas Prendre le marché Sur eux Parce que Ils font De la banane Commerce En fait Ça fait Ça fait Leur richesse Donc Ça fait Leur richesse Et donc On voit À l'image 5 Et à l'image 6 Donc justement Ces créoles Qui de génération En génération Donc depuis La colonisation Et l'esclavage Jusqu'à aujourd'hui Donc sous plusieurs types Plusieurs formes Plusieurs formes Ils continuent À exploiter Tout ce qui le touche Comme on parlait Tout à l'heure là Avec Avec Marcel Donc la banane C'est un mot africain C'est un fruit Qui a été très 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 Mais il n'est pas d'ici Non Mais c'est C'est africain Et c'est pas un hasard Si les béquets Exportent encore Ceux qui sont venus De l'Afrique En fait C'est un très bon fruit Qui était cultivant Martinique Pour que les gens S'alimentent Depuis l'esclavage Chacun avait Des béquets Prêt de chez eux Il y avait des bonnes bananes Sans pesticides Sans problème Et les béquets Ont repris ça Pour faire un super business Comme tu as expliqué là Qui leur apporte Un grand 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 Et qui nous empoisonne Par ce biais Donc voilà Et ils sont même retournés En Afrique Pour exploiter en Afrique Il y a du chlordécone aussi En Afrique Mais comme c'est un continent Oui oui C'est absorbé C'est pas sur une île Donc les problèmes sont là Mais peut-être moins Concentrés disons Comme le sont en Martinique C'est ça Et donc sur l'image 7 Nous voyons Que en fait Ici Éric Delucie De Fossarieux Dans le documentaire Qui a été fait Par Canal Plus Le dernier maître De la Martinique Donc dans On le voit Au téléphone Voilà Et il est content Parce que Le prêt Qu'ils avaient fait Pour pouvoir cultiver Les bananes Les bananes Pour mettre l'argent De les bananes Et bien C'est transformé En subvention Donc en général Et les subventions C'est nous qui payons C'est les impôts Qui payent Les subventions Donc on paye Les subventions Donc on paye Nous On contribue A leur business Voilà On contribue Le propre argent Et on contribue On peut dire aussi Mine de rien A l'empoisonnement A l'empoisonnement Puisque ce sont Les subventions Qui achètent Les pesticides Qui achètent Les engrais Parce qu'il faut mettre Des pesticides Lorsqu'on fait Une monoculture Ça détruit La biodiversité Et ils sont obligés D'apporter De l'engrais Ils sont obligés D'apporter aussi Des pesticides Et ce n'est pas Fait dans une logique De D'autocentrer C'est-à-dire C'est pas fait dans une logique De nutrir Un peuple C'est fait pour Exporter Et ce n'est pas Une culture C'est pas C'est pas ce qu'on appelle Une économie endogène C'est pas pour Notre autosuffisance alimentaire Voilà Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir C'est pour faire des desserts Pour l'extérieur Voilà Et donc Donc À l'image 8 Donc on voit Un champ de bananes Et ce type de champ de bananes Et bien Il arrive que nous ayons À l'image 9 Des invasions D'insectes Et celui-là Qui est là devant nos yeux C'est le charançon Et c'est par rapport À ce charançon-là Qu'ils ont décidé Parce qu'il y avait aussi La fourmi J'ai vu qu'il y a Il y a plein de fourmis En montée Il y a plein d'espèces Et ils ont voulu aussi Détruire les fourmis Avec les pesticides Et le charançon Alors il faut dire Quand il y a Une culture intensive Comme ça Ça crée des déséquilibres Et les insectes Suivent ce déséquilibre S'il y a beaucoup de charançons C'est qu'il y a un déséquilibre Il y a beaucoup de nourriture Il y a beaucoup de fourmis Voilà Il y a un moment donné Ces fourmis Là se développent Parce qu'ils ont créé un déséquilibre C'est ça C'est comme pour une maladie Quand il y a une maladie Dans le corps C'est un déséquilibre Qui crée Oui Un parasite Le virus Qui prend la plus de place Donc c'est ça qui se passe aussi Dans le C'est une sorte de grand biote Nous avons un micro biote Dans notre corps Mais là c'est un grand biote A une plus grande échelle À grande échelle À l'échelle de la Martinique Par exemple Et on a ces phénomènes C'est un engrenage en fait On ne va jamais s'en sortir Si on continue À avoir une logique De ne pas diversifier Des cultures De ne pas Justement ne pas faire Ce qu'ils font là Les cultures intensives En grand Pour L'ailleurs C'est ça Donc il faut revenir À notre dimension de la Martinique Et Dans la logique De nous autosuffir En diversifiant La culture En fait Et puis on peut Au lieu d'être Avec cet ailleurs là Qui a 7000 8000 kilomètres Nous avons les îles voisines aussi Avec lesquelles on peut Commercer Voilà Faire des commerces Faire des échanges aussi Voilà Et donc À l'image 10 Donc nous voyons ici Justement un bananier Qui est abîmé Par les charançons Et à l'image 11 Nous voyons Le poison Donc À l'image 12 On voit En fait Que le chlordécone Était mis Directement Autour Des bananiers Donc Mais là On voit quelqu'un Qui est bien habillé Et qui met Le produit Bien protégé Mais il faut dire Que nombreux Sont les Ouvriers Qui n'avaient pas De protection Pour mettre Ce poison Autour des bananiers Donc Sur l'image 13 Nous voyons En fait Que le chlordécone On pouvait l'appeler Curlone Merex Kepone Voilà Donc c'était Les noms De commercialisation De ce poison À l'image 14 Nous voyons En fait Que Ici Qu'il y a Un écocide Que Le poison Une fois qu'il est Mis au pied Des bananiers Et bien Il rentre dans la terre Et pénètre La nappe La nappe Frédactique La nappe Souterraine Et atteint Aussi Les eaux Et c'est pour ça Que nous avons Nos rivières Surtout dans le nord C'est le Lorrain C'est C'est Macouba C'est Basse-Pointe Les zones les plus polluées Les zones les plus riches en eau aussi Voilà Plus riches en eau Et plus polluées Et qui stockent plus d'eau depuis C'est ça Et donc on avait aussi Séguineau Où il plantait Beaucoup de De bananiers Il plante toujours Beaucoup de De bananiers Et il y avait Les bassins Des écrevisses Séguineau Donc lui Qui ne mettait pas de poison Et bien Il a dû arrêter Son activité Parce que Le poison Entrait dans les bassins Et empoisonner Les écrevisses Que nous consommions Donc Comment Ils ont été Comment La chlordécone A été détectée C'est lorsqu'il y a eu Un contrôle Sur les patates douces Sur les patates douces Et Ce contrôle Sur les patates douces En France En France A permis de découvrir Qu'elles étaient Empoisonnées Au chlordécone Donc il y avait eu Déjà des alertes Donc j'ai lu Dans mes recherches Que C'est en 1963 Que Hubert Démontre La toxicité Du chlordécone Et aussi dans sa repro-toxique Voilà Lors de la reproduction Des animaux Donc ils ont fait des tests Sur les souris Et Donc en 1972 Nous voyons L'image de Jacques Chirac Il autorise La mise Sur le marché En France De ce poison Alors que Déjà en 1963 On avait déjà Démontré La toxicité De ce produit Et en 1900 Donc il y a une image De Jacques Chirac Bon je ne sais pas Si tout le monde connaît Et en 1975 Le produit a été interdit Aux Etats-Unis Par rapport à un accident Qui s'est fait A Hopperwell Je ne sais pas si je le prononce bien Hopperwell C'est Dans le sud-est Je crois Des Etats-Unis Voilà Donc il y a eu Un grave incident Et le produit a été interdit Et en 1978 Ils envoient En incinération 80 bidons De De Chlordécone Et puis Ils déclarent Que c'est un produit Qui est cancérigène Avec des risques De stérilité Et écotoxicité Écotoxicité Ça veut dire Que c'est toxique Pour les écosystèmes Et jusqu'en 1981 Il y a eu Des autorisations Provisoires Donc c'est des autorisations Condonnées Provisoires A la France Car il n'y avait pas D'homologation De ce produit Voilà Donc jusqu'en 1981 La France donnait Des autorisations D'utiliser ce produit là Mais depuis Je répète 1963 On savait déjà Que ce produit Était déjà toxique Et en 1974 La grève de 1974 Les ouvriers Amorantimiques Ont dénoncé ça Oui Basse pointe Et puis Il y a eu des morts Il y a eu des morts Chalvé Donc entre 1972 Et 1990 Donc c'est sur l'image 17 Nous voyons la carte De la Martinique Et de la carte De la Guadeloupe Voilà Donc Donc entre 1972 Et 1990 Donc la chlordécone Est utilisée Sur la Martinique Et sur la Guadeloupe Pour pouvoir produire La monoculture Sur l'image 18 Nous avons Donc Ce monsieur là Monsieur Soisson Ministre Qui permet Ministre De l'agriculture Qui donne L'autorisation Donne des dérogations Pour pouvoir utiliser Justement La chlordécone Pour la monoculture Parce qu'effectivement Elle a été interdite d'usage Si je me rappelle bien En 72 Mais ça a été interdit d'usage En 90 Finalement oui Au final Mais il y a eu encore Après ça Des découvertes De clodécone C'est ça Exactement Donc à l'image 19 On voit que Alors que monsieur Soisson Prend une dérogation Qu'il y avait déjà Des alternatives Qui existaient Et l'alternative Ce sont Ces pièges Donc nous voyons À l'image 20 Là Donc on voit Le piège à l'intérieur Donc Ils mettent Des œphéromones C'est œphéromones Qu'on dit Éphéromones Je ne sais pas Éphéromones Éphéromones Donc ils mettent Des œphéromones Dans le piège Ils mettent De l'eau Et les insectes Sont attirés Par ces œphéromones Et finissent Par se noyer Dans ces pièges là Et un piège Est mis Tous les 30 mètres Ces pièges là Sont mis Tous les 30 mètres Et donc en fait Donc il y a Une alternative À ce À ce Chlordécone là Et malgré ça Ils demandent La dérogation Pour pouvoir utiliser La chlordécone La poudre de chlordécone Donc j'ai Ennui l'image De l'alternative D'un document Qui démontre Qu'effectivement Qu'on donne L'autorisation D'utiliser Donc on donne La dérogation D'utiliser Mais à la fin Du courrier Ils disent Il y a des alternatives Donc même dans les courriers Ils savaient Qu'il y avait déjà Des alternatives Donc ils donnent Des dérogations Mais ils savent déjà Qu'il y a des alternatives Donc dans l'image 21 Nous voyons justement Des stocks De chlordécone Et donc après L'interdiction D'usage Du chlordécone Il y a eu 1200 tonnes De produits Qui ont été Importés En Martinique Et en Guadeloupe Alors que la dérogation Servait Disait qu'il fallait Juste épuiser Les stocks Et c'était fini Donc il fallait Épuiser les stocks Et c'est fini Mais on s'est rendu compte Qu'il y avait Qu'on continuait À produire La chlordécone Et que le produit Continuait Qui est-ce qui produisait C'est encore Une entreprise Liée À Ivaillot Qui faisait Produire ça Au Brésil Donc ils avaient Intérêt aussi Dans l'importation Du produit C'est-à-dire De A à Z Mais c'est le groupe Bernard Hayot C'est un groupe C'est un groupe Qui est derrière ça C'est pas Iva Hayot C'est Iva Hayot Qui était Et puis il y a Banamart Qui avait fait Des déclarations Terribles Pour reconnaître En fait Ce crime Il reconnaissait Le crime Il disait Qu'il fallait être criminel En fait Qu'il faut être criminel Pour être businessman C'est ça que l'a dit En gros Donc il faut On n'a rien à lui dire Donc C'est lui Qui a acheté En fait Le brevet Parce que les États-Unis Ne faisaient plus ça Qui ont été Le produit au Brésil Et qui inondaient Le marché De Guadeloupe Martinique Pour leur banane En tout cas Et chaque fois C'est la même logique Qui a toujours Eux Cours Et je remonte A 1848 1843 Ok Pour les béquets Introduction Du crapaud Pour lutter Contre les insectes Dans la canne Donc Dévogation Enfin pas dévogation Autorisation De Du gouvernement De l'État français De l'époque Pour pouvoir Mettre Prendre des crapauds En Guadeloupe En Guyane Ils introduirent En Guadeloupe Et en Martinique Pour l'intérêt encore De ces messieurs Les planteurs La mangousse 1887 En Martinique Et radicule 1870 En Jamaïque A partir de la Jamaïque Les planteurs Et dans les 10 ans Après Ils ont fait leur erreur Parce que ça Finalement Ils ont fait Venir des mangous Pour lutter contre les rats Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu Une disparition De rats endémiques A la Caraïbe En Jamaïque En Martinique A cette Lucie Et d'autres mammifères Donc Il y avait déjà Les rats C'est sûr Les rats Ratus ratus Venus d'Europe Ratus norvegicus Venus d'Europe Et puis on a eu La mangousse Introduite volontairement Pour les planteurs Encore Comme la chlordécone Qui a détruit Et jusqu'à présent Détruit Des espèces endémiques D'oiseaux De reptiles Et des amphibiens On a Ce qu'on appelle Le chicken mountain Dominique Qui a disparu De la Martinique On a un rat Rapilori Qui a disparu De la Martinique Après cet introductionnement Grusse là Et on a Certainement Le crapaud aussi A introduit Donc des disparitions Puisque nos espèces Ne sont pas habituées Avec ces grappauds là Et le crapaud A un toxique Donc ils ont dû Consommer ces toxiques Et il y a des espèces Qui ont disparu Comme ça Ok Que des Le chaos Donc en fait On continue Parce qu'on n'a pas Beaucoup de minutes Donc il y a eu Des dérogations À l'image 22 Donc dérogations Voilà Et on a Par exemple Ici L'ordineau Qui dit Guy Lordineau Qui dit que lui Donc il a permis De la dérogation Pour visage Qui a fait un courrier Pour l'intérêt délégué Voilà Et puis il dit Que si c'est à refaire Il le referait Voilà Et dans l'image 23 Nous voyons Qu'il y a eu Une enquête Une enquête Justement Sur Sur le Sur le Chlordécone Parce qu'il y a eu Une procédure juridique Des plaintes qui ont été Posées par des associations Dont la Sopamard Et Godard Disait Lors de Voilà Éric Godard Disait Lors de Cette enquête Qu'il y avait Du poison Dans l'eau Et que l'ARS A laissé Consommer Les Martiniquais Sachant Voilà Ils savent Et il en pleurait Il en pleurait Il en pleurait Lorsqu'il témoignait Et qu'on laissait Les Martiniquais Consommer De l'eau Empoisonnée Et en fait Ce qu'il y a à faire C'est du Zéro Chlordécone La chose à faire Pour que tout le monde Soit soigné C'est zéro Chlordécone C'est 0,00000 Chlordécone Aïen 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 Pour pouvoir Dire stop A cet empoisonnement Et donc Les militants Dits rouges vers noirs Ont commencé A boycotter Les centres commerciaux Du groupe Bernard Ayotte Donc On voit l'image 24 Donc boycott A je n'ai pas Boycott Voilà Là c'était C'était juste un rappel Qui avait déjà Le 25 mai 2018 Avec Kémi Séba On était allé A Genipa Et Prendre Récupérer Le sucre A Genipa Pour les réparations Des crimes Contre l'humanité Et donc La continuité C'est les boycotts Pour qu'on puisse Se faire respecter Une bonne fois Pour toutes Parce que comme Les élus Ne font pas le nécessaire Comme la justice Ne fait pas le nécessaire Comme les personnes Qui sont Responsables De tout ça Ne font pas le nécessaire Donc Les boycotteurs On dit stop Assez Il faut faire quelque chose Et donc Là nous avons Le boycott A Euromarché Robert Océanis Et ça s'est très mal passé Parce qu'il y a eu Une centaine De policiers De gendarmes Qui étaient déjà présents là Ils ont créé Un guet-tapens Une nasse Voilà une nasse Et puis ils ont bloqué Les militants Derrière les barrières Vauban Et puis Ils les ont gazés C'était vraiment Un piège Très agressif Très violent Et donc Donc en fait Bon C'était vraiment Une cata Et ils ont été Le 28 novembre Donc les militants Ont été Appés Chez eux A 6h du matin Et puis Ils ont été Mis en garde à vue Donc 7 militants Ont été mis en garde à vue Et puis Il y a un huitième Qui n'a pas été mis en garde à vue Parce qu'ils ne l'ont pas trouvé Chez lui C'était Kezia Et puis Donc Ils ont été convoqués Donc là C'était la gendarmerie Au François C'était Charlie Qui était mis en garde à vue Au François Et puis Le 29 Le 13 janvier 2020 C'était Le jour de la convocation Au tribunal Et donc Il y a eu une belle manifestation Et arrivé devant le tribunal Il y avait déjà des policiers Il y avait des centaines De gendarmes À l'intérieur De la gendarmerie Avec des caisses De De Bombes lacrymogènes De tribunal Au tribunal Dans le tribunal Il y avait Plus d'une centaine De gendarmes Armés Casques Boucliers Tout ça Etc Avec Armés Pour lancer Des flashballs Etc Donc il y a eu Beaucoup de blessés Parmi les comités De 13 janvier Parmi les personnes Qui participaient Et donc Donc il y a eu Justement Comme il y a eu des tirs Et bien Nous voyons que c'était Un vrai Un vrai champ de guerre Donc l'image 29 30 31 Nous voyons que Les images du 13 janvier 2020 Et il y a un comité Qui s'est créé Le comité 13 janvier Pour soutenir justement Toute forme de répression Et Lors de l'audience L'audience a été repoussée Au 3 juin Et quand vient le 3 juin 2020 Les militants voient que La porte du tribunal Est fermée Voilà Et puis depuis On n'a rien entendu Jusqu'à ce qu'on voit Que madame Taron Procureur de la république Je ne sais pas Quand on a la vidéo On ne peut pas passer la vidéo C'est dommage Donc le procureur de la république Dit Que On convoque Les militants Le 16 novembre 2022 Donc 3 ans après Les boycotts Les boycotts de Les boycotts de Génipa Et Océanis Et puis Donc Le 16 novembre Il y a eu Ce qu'on appelle Bon ils ont dit Ils ont repoussé le procès Au 5 avril 2022 Et puis Ils ont La juge a demandé De remettre la copie Des documents De travaux Aux différents parties Parce qu'effectivement Les différents parties N'avaient pas accès A ces copies A ces documents Et donc Bon J'avais encore beaucoup A dire Mais Il y a des documents Qui étaient ajoutés Des documents Qui sont apparus Que la défense N'a pas Eu connaissance Voilà Donc C'est pipé quoi Disons que Comme d'habitude Comme les avocats m'ont expliqué C'est un procès Qui n'existe pas Qui n'aurait pas Du avoir lieu Puisque les faits Sont Les faits sont Disons inversés Manipulés De A à Z Par les mêmes puissances Donc D'argent Et d'état Connaignant Voilà Et puis donc En fait On est toujours Toujours à la même chose C'est à dire Pas de justice Un crime reconnu Sans criminel Sans réparation Une prête de la soupe à mort Sans Qui ne Qui ne finit pas D'être estruite Voilà C'est comme le procès Voulait Qu'on perd des documents De la même façon Qu'il y a des documents Qui apparaissent Pour les Les sept Militants Mais il y a des documents Qui disparaissent Quand il s'agit Du Voilà Les documents sous-cellés Qui disparaissent Donc en fait Il n'y a pas de justice Donc Donc On va On va conclure comme ça Parce qu'il y a encore Beaucoup à dire Mais on va conclure En disant cela Donc à chaque fois Il y a des plaintes Qui sont faites Le crime est reconnu Même Macron Reconnait les crimes Les culpables Il ne faut pas l'utiliser Les symboles Tout ça Il ne faut pas les utiliser Le crime est reconnu On ne reconnait pas Les criminels On ne connait pas Les criminels Et il n'y a jamais Réparation Donc on en est là Donc la justice N'existe pas Dans les colonies Françaises Et c'est toujours Le duo Créole Les colonisés Sont considérés Comme des non humains Voilà Ok Je te remercie Marcel Et puis A très bientôt Ce Zouk TV Et puis merci à Zouk TV On hommage aussi A monsieur Jean-Philippe Qui a reçu Les ancêtres Qui nous a permis De connaître De vulgariser Qui nous permet Toujours Qui nous permet De laisser des traces Indélibiles Que toute la jeunesse Devoir s'emparer Ok Merci beaucoup A très bientôt Vous avez déjà commencé A détruire C'est la mobilisation Ce qui a fait Qu'un bon Des tracteurs C'est parti La protection De biodiversité M'envoie Pour les génétiques C'est pour ces cas-là Une forme De bouton De très très fort Comme on a dit Ça c'est moi Bois c'est l'eau Bon ben 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 C'est pas Bois c'est l'eau C'est ma